Je m'appelle Yannick Groutois, j'ai 20 ans et je me présente pour le NPDQ. En fait, je suis étudiant encore au Cégep Hédromopathie. J'étudie en sciences humaines tout ce qui est politique, l'histoire. J'étudie là-dedans, je connais ça, j'aime ça. Je suis un étudiant. Quand il vient le temps de parler d'éducation, les problèmes du lycée, je me trouve plus apte à en parler. Vraiment, il y a, selon moi, pas assez d'autobus ou de lignes. J'aimerais, pour tous, ça serait encore meilleur, mais au moins pour les étudiants, avoir l'autobus gratuit, c'est un de mes gros objectifs. La population que je vise le plus, c'est les jeunes. Je pense que quand ils voient qu'il y a d'autres jeunes avec eux, et qu'on parle des affaires que ça leur tient à cœur, le monde vienne, nous aussi, ils se rassemblent. J'encourage les jeunes à aller voter, peu importe qu'ils votent pour le NPDQ ou pas, parce que le but, ça serait d'atteindre le 100% de participation à l'élection. S'il n'y avait pas eu de NPDQ, je n'aurais pas su pour vraiment le Q. J'allais voter, je ne me rassemble pas avec l'ACA, puis les libéraux, puis je ne me rassemble pas avec le BQ. Je pense que pour une grosse partie des jeunes, on est dans la même situation. On ne sait pas pour qui voter, et il n'y a aucune des plateformes qui nous inclut vraiment. On ne se sent pas vraiment inclus dans la politique actuelle. Mais on défend, je veux dire, dans les manifestations étudiantes, vous voyez une présence étudiante quand même grosse, mais ces jeunes-là sont là. Je pense qu'ils se sentent délaissés par la politique, donc ils utilisent d'autres moyens pour se faire entendre. Ils ont perdu confiance en la politique actuelle. Avec le NPDQ, j'ai pu travailler avec les personnes qui ont fait les plateformes environnementales. On a pu vraiment m'expliquer, et je trouve que je ne peux pas participer à la création d'un nouveau parti. C'est ce qui m'intéressait vraiment le plus. Je pense que si le monde savait bien plus que ça existait, il y aurait peut-être un tournant dans les élections.